Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Alors je suis toute heureuse de revenir avec une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous montre comment vous pouvez réaliser votre sauce tomate typique africaine, vraiment avec un très bon goût. Vraiment arrêtez de manger les sauces tomates fades et sucrées dans ce pays. Alors vraiment, j'espère vraiment que la recette va vous plaire. Utilisez les ingrédients que je vais vous proposer dans cette recette. C'est juste top, top, top et vous verrez, ça change vraiment de ce que vous avez l'habitude de manger. Vraiment une sauce tomate bien épicée, vraiment avec un très très bon goût. Alors sans tout fatader, je vais vous présenter ici mes ingrédients. J'aurais besoin de tomates. Vous pouvez vraiment partir sur la tomate en bois ou bien la tomate en fruits. Moi je vais mélanger les deux puisque je n'avais pas assez de tomates en fruits. J'aurais besoin de mon poivre blanc, deux pépères, je crois, deux pépères, oui, deux pépères et aussi de quelques njansans. J'utilise également de l'ail en poudre, du gingembre en poudre, mais si vous avez du frais, ça joue aussi l'affaire quoi. Donc je vais également écraser un oignon, découper également un demi-oignon, un cube. Et ici je vais l'accompagner avec du poisson, je vais passer sur du maquereau que je vais faire frais. J'ai déjà nettoyé et j'ai assaisonné juste avec du ciel. Alors ce que je fais, je viens juste mixer tous mes ingrédients, c'est tout. Une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café d'ail moulu. Je mets un cube, un peu de sel. Si on ne mange pas du cube, vous pouvez juste l'écraser sans le cube quoi. Mais en mettant du sel, j'ai remarqué que quand je mets du sel dans la tomate en boîte, ça diminue l'effet sucré de la tomate. Donc vraiment, je vous le conseille. Ce que je fais, je viens juste en frittant faire frire mes poissons. Moi j'aime quand mon poisson est doré, bien croustillant et tout. Bon, juste qu'ici, si tu n'étais pas encore abonné, vas-y abonne-toi, ça m'encourage. Like, partage, vraiment ensemble qu'on va faire grandir la communauté. Alors, comme vous le voyez bien, comme je l'ai dit, j'aime bien mon poisson de façon sec, bien croustillant quoi. Alors, une fois que le poisson est prêt, je vais juste venir dans ma mammy te remuer mes oignons que j'ai découpés au préalable avec mes feuilles d'oignons. Une fois que c'est bon, j'ajoute juste le mélange que j'ai mixé au préalable quoi. Et je vais laisser l'ensemble pendant 15 à 20 minutes au feu. Question que ce côté sucré et acide de ma tomate puisse disparaître. Et également que tout le jus qu'il y a dans la tomate puisse également disparaître. Vous voyez, après 20 minutes pratiquement, je viens là maintenant, je viens mettre du sel. Si vous mangez du cube, vous pouvez également mettre du cube. Mais moi, j'ai juste utilisé du sel. Et je viens déjà mettre mes poissons à l'intérieur. Et je vais laisser à ce stade, ouf, à feu créé doux. Bon, à feu moyen, pas créé doux. À feu moyen pendant 10 minutes encore. 10 à 15 minutes. Ça va vraiment dépendre de la puissance de votre fou ou bien de votre feu. Vous voyez, après 15 minutes pratiquement à feu moyen. Mais voilà le résultat. Franchement, regardez cette belle couleur. Vraiment, c'est super, super délicieux. Vous l'accompagnez avec tout. Que ce soit des pommes, des pâtes, du riz, des liens, du bâton. Vraiment, cette sauce passe avec tout. Bien pimentée, comme on les aime déjà. J'ai déjà mis sur la chaîne la recette de mon piment de table. Vraiment, vous devez regarder cette recette. Elle est juste top, 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 top. Alors, donc, c'est un peu à ça que ressemble mon plat. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, vous restez positive. Sous-titrage ST' 501